Ce modèle à sublimation thermique se transporte facilement grâce à son format assez réduit. Au niveau du résultat, les photos sont un peu plus claires que sur le smartphone, mais demeurent correctes et la netteté est elle aussi satisfaisante. Durant nos tests, on a juste relevé la présence de quelques lignes d'impression au bord de certaines images, mais il faut avoir vraiment l'œil. Le compartiment à papier latéral a été simple à ouvrir et à remplir. Les photos au format de poche sont autocollantes et bénéficient d'une couche protectrice, mais aucun papier n'est fourni à la livraison. La bordure détachable permet d'ajouter une légende ou un mot, ou d'obtenir une impression sans bordure. Par contre, le prix du papier est assez élevé, à 84 cents par unité. Lors de notre test, nous avons trouvé l'application Polaroid Highprint, facile à prendre en main, et vous disposez de quelques options de réglage, qui sont toutefois moins nombreuses que sur d'autres modèles. De plus, l'impression est un peu lente, prenant plus d'une minute, et on lui reproche sa faible autonomie de seulement 20 impressions, ainsi que son port de charge micro-USB un peu désuet. Bref, ce modèle reste une valeur sûre, mais il se fait un peu vieux et il n'est pas parfait.